mais on dirait le serveur d'une bar mitzvah alors là c'est shalom traiteur normalement il passe comme ça c'est une merguez on a une merguez merci vous n'aimez pas mon look je peux vous dire cyril j'ai le plus gros dossier sur vous c'est une photo qu'on m'a envoyé parce que l'indique c'est avec ses sources on ne l'a jamais vu dans toute l'histoire ne touche pas mon poste photo de moi oui juste une photo de moi vous même vous ne la connaissez pas un très gros dossier c'est vraiment mais je pense que enfin on l'a pas vu dans l'histoire des pépés même vous la connaissez pas cette photo c'est une photo de moi que je ne connais pas oui je pense que je peux me faire virer après la diffusion c'est une petite question avant de montrer la photo oui à quel moment vous vous êtes dit j'arrête la tchouka j'arrête le couscous spray là parce que vous étiez très fin très beau gosse regardez j'ai la photo c'est exceptionnel à l'époque il était très jeune et oui comment il est beau gosse cette photo magnifique mais c'était où c'était quand je crois que c'était un club de vacances c'était en espagne c'est vrai que j'étais ouais ouais c'était j'étais animateur en espagne exactement on l'a jamais vu dans l'histoire de tpmp c'est vrai mais j'ai j'ai raison vous vous êtes fait greffer des poils mais oui parce que là vous êtes complètement un verbe sans rigoler c'est vrai c'est vrai que je suis un verbe mais très beau gosse quand même très beau gosse déjà en vacances avec bernard montiel déjà devant ce dossier le maillot le maillot est ouf déjà déjà devant déjà je ne vous tiens pas je suis devant moi je vous tiens pas je suis le chef c'est vrai je peux vous dire que cet été là j'avais fait extrêmement mal je peux vous dire que je quand je passais à la piscine ou quand je passais à la discothèque de vacances les strings claquaient des dents je vous le dis je vous le dis monsieur montiel je peux vous dire alors là c'était j'étais géo tennis animateur tennis à cette époque j'étais celui qui se levait le plus tôt du club pas mal mais qui se coucher le plus tard j'ai revu hier soir la vérité si je m'entrois ouais vachement bien dedans ouais merci merci ça je sais pourquoi vous avez vu ça elle a le temps saviez qu'il y avait les chiffres radio qui allait tomber dans demain c'est parti bravo pour la photo et oui on a peut-être une autre je sais pas qui vous l'a envoyé mais je vais le trouver même si vous me torturez je ne donnerai pas ma source parce qu'il y en aura peut-être une autre la semaine prochaine mais d'abord je voulais diffuser un magnéto sur plusieurs chroniqueurs plusieurs en même temps vous allez comprendre pourquoi plusieurs c'est plusieurs oui vous allez comprendre d'habitude on se concentre sur un chroniqueur mais là en fait je me suis baladé dans les coulisses cette semaine et en fait vos amis chroniqueurs cyrille ont des délires parfois très bizarre alors pendant que je suis dans apprendre à l'essai c'est ça pendant que vous êtes dans apprendre à l'essai et pas que mais regardez là je suis tombé ils étaient en voulait se mettre dans la peau de théo lavabo c'est celui très 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 gênant regarde je suis tenté je suis tombé je suis tombé Je suis trop l'attaque, 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 je suis trop l'attaque mon style vous avez vous avez fait vous avez pris le même chevaux et jacques basama castan énormément c'est difficile ça moule énormément et ça va très bien guillaume c'est un playboy il ya énormément de succès un peu moins maintenant je pense que les gens à les meufs adore ça ça décharge la combi ça donne des ombres et des lumières qui ne sont pas réelles oui bien sûr par contre on les voit beaucoup moins au niveau du slip non pas ils vous ont mis des coques d'accord merci merci c'est bon merci allez vous savez que vous étiez un très grand chanteur oui oui je sais que j'étais un très grand chanteur et oui cyril a fait une entrée fracassante dans les bacs cette semaine avec son nouvel album c'est quoi ça s'appelle la compil de baba qui sait que cette couleur qu'on n'aurait encore ouvrir en exclusivité la toute nouvelle compil de baba toutes les plus grandes chansons chantées par baba avec balbélioto mais aussi jolie nana ils m'ont rendu bête 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 je suis tombé la première et pour finir alan théo emmène moi i know you wanna give it up et en bonus track deux titres originaux écrits et chantés par cyril hanina le futur kid bouffez moi le u boubou boubou bouffez moi le q ainsi que le titre qui dénonce il a la tchouin sur rtl je me fais qu'elle sur c8 je me fais qu'elle à la méga je me fais qu'elle c'est isa c'est isa c'est isa isa la tchouin isa la tchouin isa la tchouin isa la tchouin on fait clipper tout semaine prochaine vous l'aurez c'est un carton isa la tchouin isa la tchouin isa la tchouin isa c'est fait chérie on le pense en c'est un carton ça y est ça y est ça y est ça y est oh la bonne il me fais qu'elle à la gréga je me fais qu'elle et rtl je me fais qu'elle c'est isa la tchouin isa la tchouin isa la tchouin on fait semaine prochaine obligé elle est géniale elle est chômée on va la réécouter on la réécoute remettez la nous franchement remettez la nous elle est folle Oh numero 1 sur Spotify on se recalpe on se recalpe non mais allez sur rtl je me fais qu'elle sur rtl je me fais qu'elle en laponie je me fais qu'elle sur m6 je me fais qu'elle en laponie je me fais qu'elle en lase méga je me fais qu'elle C'est Isa, c'est Isa, c'est Isa, Isa la Chouin, Isa la Chouin, Isa la Chouin. La vraie dark, c'est Tiffany Bonvalade qui danse comme si elle était dans une poêle de l'honneur. Elle écoute le titre, c'est le son de l'année quoi, elle est à fond quoi, elle a fait comment, attendez c'est ma chanson, c'est Isa la Chouin, c'est ma chanson, alors ça, j'adore, oh la la, quelle folie, Isa, on aura une semaine prochaine. Alors on est plus, on le placerait sur un livre de droit. Non mais ne vous inquiétez pas, il faut la racheter sinon. Alors je vous le dis, on a le droit, quand c'est de la parodie, on a le droit. Ah parce que c'est de la parodie ? Oui, Nicolas Pernicoff, vous me le confirmez, quand c'est de la parodie, on a le droit. Et alors si RTL le diffuse 3 à 4 fois, Si RTL le diffuse, je vais demander à Laurent Ruquier de le diffuser dans les grosses têtes, je vous jure que c'est vrai. Quand on le sortira, si sur RTL ils mettent, Isa la Chouin, Isa la Chouin, Même si je me fais KM. Je peux vous dire, vous pouvez t'imaginer, les mecs d'RTL. Non mais je suis sûr que Diffoul me la passera sur Saïr. Bah oui, ça se fait fantastique. Ah ouais, on l'a poni, je me fais KM. Merci. Ah ouais, elle est énorme. Vous n'allez pas partager les droits d'auteur en deux ou pas ? Non. Non, je vous les donne. Bien entendu Isabelle, on partagera les droits d'auteur. Oui, mais je vous les donne. Rien que le plaisir de... Non, 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 alors moi je vous le dis, on donnera les droits d'auteur à une association. Ah génial. Je vous le dis, non mais c'est sûr. En plus, je vous ai dit bonjour le duo des... Bah voilà, exactement. C'est vrai, c'est ça tout. Allez, c'est fait, c'est notre duo. Il y a un message subliminal. Non, non, allez, c'est bon, allez, merci. Ah génial. Allez, merci, c'est parti. J'ai bien rigolé. Après cette magnifique compil de Baba, je voudrais parler de René Malville. René Malville, chaque semaine, je vous montre... René, il va venir tout à l'heure. Eh oui, je vous montre. Il est colère. Il est colère, mais c'est aussi un coquinou. Je vous le montre toutes les semaines dans l'indic. Après Tiffany Bonvoisin, après Cynthia, la coordonnatrice des chroniqueuses, après Virginie Le Doyen, après Isabelle Malville. Bref, la liste est interminable. René a une nouvelle target. Non. C'est Audrey, la nouvelle chroniqueuse de TPMP. Oh là 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 là. René est à fond de suite. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est couru. Tu es obligé, sinon tu finis en prison. Tu as Isabelle, Audrey ou Cynthia. Tu faisais qui ? Ah Cynthia. C'est une salle directe. Je suis un beau gosse. Tu vas la montrer à ta femme, celle-là ? Bah oui, ma mère. Merci. Elle est là, tu l'as ou pas ? Ah, tu me fais rire. Elle est bien ou pas ? Elle est bien, elle est bien cadrée en tout cas. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu me donnes ton numéro, c'est la moi ? Oh là 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 là, bonne mère. Raoult, c'est quoi cette nouvelle meuf qui m'a mis, putain ? Oh putain, je craque. Oh cette cuisse, je lui ferais bien goûter ma bouillabaisse. Bonne nuit. Ça va ? Tu te lance un peu ? Oh maman, j'aime plus. Je suis un beau gosse. Putain, c'est magnifique. Il me gâte, Cyril. Il a peur de mes langues en plus. Oh maman, 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 mais c'est quoi cette meuf ? Oh putain, je vais la niquer. Alors, merci d'être là. Et j'aurai un petit truc à vous dire sur Miss France dans un instant. Je vous le dis, ça peut être chaud. Oh putain, Miss France, c'est magnifique. Putain, Raoult. Et on lève notre René qui sera avec nous tout à l'heure. On a hâte de l'entendre, notre René d'amour. C'est exceptionnel. C'est magnifique. Mais il y va, René, il danse bien. Il a un bon petit peu. Très bon, et quand Bernard il filme, il fait voir, il y a quand même cinq mecs qui rentrent dans la loge en même temps. René est là, mais les autres sont à la porte. Je vais vous dire, maintenant, quand je cherche les chroniqueurs, quand il y a la nouvelle Audrey, je m'envoie Audrey, je sais que les chroniqueurs ne sont pas loin. Généralement, ils sont vraiment à deux pas. Même Bernard Montiel, il est... Oui, elle est charmante. Surtout, il l'a interpellé. Elle est charmante. Elle est sympathique. Il y a Delphine Vespider, justement. Vous, tout à l'heure aussi, j'ai une révélation à vous faire. Il y a un animateur, très, très, très connu, qui m'a envoyé un mot pour vous. Il m'a dit que je pouvais le lire à l'antenne. Il m'a dit que je pouvais le lire à l'antenne. Il est fou amoureux de vous, mais c'est sérieux, c'est premier degré. Il est prêt à se marier avec vous. Alors, Roger, t'inquiète pas, Delphine, de toute façon, elle est sérieuse. Mais je voulais que je vous fasse passer le message, quand même, ou pas ? Je vous donnerai son mot tout à l'heure. Je vous dirai de qui il s'agit. Il m'a dit, je suis célibataire, je me marie direct avec elle, si elle veut. Mais vous avez le droit de le savoir, quand même, ou le nom est entre vous ? Ah non, je vais vous dire le nom. Il m'a dit que je pouvais le dire. Il m'a dit que je peux le dire. Un petit peu inquiète. En parlant d'histoire d'amour, Cyril, il y en a une qui est née sur votre plateau cette semaine. C'est qui ? Une nouvelle idylle. Quoi ? Daniel Moreau et Yann Cato ? Exactement, votre amie. Eh oui. Alors, ils se sont branchés un petit peu sur le plateau, grâce à vos talents d'entremetteur. Mais en coulisses, ça a avancé un petit peu. Regardez, j'ai toutes les preuves. Je vais tout ramener. Non, mais si, il y a 20 ans, elle a dit à la quenne. Qu'est-ce que tu racontes, elle me l'a dit ? Eh, Daniel ! T'as pas confiance en toi alors que t'es une très belle femme ? Moi, je te dis la vérité. Demain, tu me laisses m'occuper de toi ? Je te trouve 15 queues. Où t'en es, toi, sentimentalement ? C'est pas vu depuis un petit moment, ça n'a pas changé. Yann, viens. S'il vous plaît, micro. Ah, ouais. Alors, ouais. Moi, genre, alors, micro. Pas mal. Yann, alors ? Moi, c'est le petit look baroudeur et tout, là, ça me va très bien. Yann, est-ce que... Est-ce que c'est votre style, Daniel ? Est-ce que c'est votre style ? Et Daniel, c'est le style de tout le monde. Elle est merveilleuse. Épandonnais qu'on ne peut pas aller au restaurant en ce moment, je vais vous installer une petite table. Il y aura deux bougies. Il y en aura une troisième qu'il faudra retrouver. Il devrait m'être en mode avion. Il prend dans la main. Là, je suis en mode avion. Regardez, j'enlève le mode avion. Premier rappel qui va apparaître, je décroche. On est un peu timide, donc on attend Cyril. Mais bon, s'il nous laisse tomber, on va se débrouiller tout seul. Oh, ma, la. Ouais. J'aime bien quand il y a un tour de moi. Ouais, mais j'ai encore tellement premier degré que... J'aime bien quand il y a un tour de moi. Non, mais... J'ai envie de dire Baba Andoubou. Franchement, ça avance très très bien. Ah oui. Ils sont là ce soir ? Ils sont là, je les ai ramenés. On va voir si ça va avancer. Daniel Lomond, les amoureux, les amoureux, les amoureux. Super. Bonsoir. Alors, regardez votre discours de sécurité. Vous aimez beaucoup. Même si c'est dur. On en est où, Daniel ? On est timide. On est timide. Mais moi, c'est vrai que quand je me noie un peu dans ses yeux. Vous noyez dans ses yeux ? Il a des yeux magnifiques. Il a des yeux un peu lubriques. Ah, il est lubrique. C'est gentil, ça, lubrique. Ben oui, c'est gentil. Il faut avancer. Alors, il parle pas très bien français. Il est en moins très sympa. Je comprends pas tout. C'est le cas, ça ne va pas. Prends-tu bas. Il a fait des briques à l'oeuf pendant des années. Avant de travailler avec moi, je vous explique, il était traiteur cachère. Il y a un très grand traiteur. Lubrique, ça veut dire... C'était le roi de la brique. Puis quand vous lui dites lubrique, il croit que c'est une lubrique à l'oeuf. Je crois que vous lui proposez de faire une brique à l'oeuf. Alors, Yann, est-ce que ça va avancer cette affaire avec Daniel ? Parce que, si je peux me permettre, je vous trouve un petit peu sur tous les dossiers. Mais oui ! Moi, je suis limite jalouse. Parce que quand vous m'avez présenté l'autre jour, j'ai eu après les tweets. Oui, fais attention, il y a une Axelle dans « Après, on va laisser ». Là, aujourd'hui, une belle blonde. Alors là, je suis complètement subjugué par Daniel. Wow ! Subjugué ? Oui, subjugué, c'est le terme. Subjugué, subjugué, je ne comprends pas. Subjugué, ça suffit. Ça, dans les briques, ça ne marche pas. Et donc, voilà. Mais par contre, je crois que Daniel, elle ne me répond pas. J'essaye, mais... Mais je suis hyper timide. Ah ben, Yann, il est splendide. Je vous sens un petit peu vénère, d'ailleurs. Il va à la chouette ! Il va à la chouette ! Alors, attendez, parce que... Vénère, non, mais c'est un des plus beaux hommes que j'ai vu de visage, oui. Mais non ! Oh ! Elle va passer à la corde ! Elle a l'arrêt, t'es tranquille ! Elle a l'arrêt, elle passe à la corde ! J'adore, méfie-toi, tu m'as déjà pris Patrick. Ah oui ! Oh là 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 ! Ça, c'est des guerres de génération, mais c'est tout. Et d'ailleurs, vous savez ce qui est devenu, le fameux Patrick ? Il est parti en exil, il est parti dans les montagnes, seul avec son chien. Il est parti avec moi, et après, je ne sais pas si... Ça n'y a suffi ! C'est vrai qu'il est à quoi, là, il n'y a rien. Oui, j'étais déliciaire ! Eh bien, merci. En tout cas, on va suivre l'histoire. Avec plaisir ! La semaine prochaine, je vais organiser un dîner, deux ou deux, dans ma loge. On ne peut pas le résoudre. On a la chance. Vous dînerez tous les deux dans ma loge, tous les deux. Moi, je pense que pour le coup de rein, il faut un petit coup de pouce. Oh ! Cyril, on compte sur vous ! Eh bien, écoutez, là, il faut vous dire... Je vais vous laisser. Au revoir, les amoureux ! Daniel, on repart ? Ah, pour l'instant, c'est en Laponie, j'ai pas qu'Ain. Ah ! Je vais vous faire un... Je vais vous dire que c'est vrai. Le deuxième couplet, je t'arrête, Daniel. En Laponie, j'ai pas qu'Ain. Ça fait 20 ans que j'ai pas qu'Ain. À la Féka, j'ai pas qu'Ain. Et sur France 2, j'ai pas qu'Ain. Et sur France 2, j'ai pas qu'Ain. Je veux être une chouin. Je veux être une chouin. Ils savaient pas ce que ça voulait dire, on va être un chouin. Eh bien, voilà. Merci, merci, Daniel. Merci, Daniel. Qu'est-ce si beau, l'amour. Ah, l'amour. Et je rappelle à Ain que Daniel préfère l'amour en mer. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, avant de repartir, Cyril... Dites-moi, vous avez fait une rubrique de 45 minutes. Je ramène des invités, on teste des petits trucs. Ça nous coûte cher, cette affaire. Non, je peux pas repartir sans diffuser le fait que vous soyez un amour de patron. Je le montre chaque semaine aux téléspectateurs que vous êtes un amour avec vos équipes. Regardez ! CV, t'es beau ! 17 secondes, on va être en direct, là, dans 13 secondes. Deux choses à savoir. Un, me casser pas les couilles. Deux, me demander pas d'argent. S'il vous plaît, les pocarts, c'est pas pour vous les foutre dans le c**. Excusez-moi. Les nouveaux, excusez-moi, les nouveaux. Vas-y, c'est quoi, ça ? Ma création ! Qu'est-ce que c'est qu'un catégor ? Je vous jure, on a des bruits de hibou sur le plateau. J'ai l'impression que je suis en pleine forêt et que je fais l'émission, mon frère. Il y a un chasseur qui va passer et il continue tranquille. On a encore des bruits, mon frère. Il y a Obama à 20h40, mais qui est Obama, je m'en bats les c**, mon frère. Non, Obama, c'est très bon pour nous, au contraire. Je kiffe quand t'es là, je fais une dark, hein ? Je te griffe pouille, vas-y, là ! Ouais, ouais, sa grand-mère, Nadej ! Bonsoir à tous, et bienvenue dans tout le monde ! Il a le don de mettre en avant ! Il adore ça !